Si l'inauguration de l'antenne du 3FPT marque l'installation officielle de la structure dans la zone, le témoignage des bénéficiaires démontre à suffisance le travail abattu en casamance. Pas officiellement installé, vous avez accompli un travail remarquable. Aujourd'hui que vous êtes à portée des guinchois, il est fermé de rêver. Et heureusement, avec le 3FPT, les rêves deviennent réalité. Il sont plus de 522 jeunes des trois régions à bénéficier de financements pour une formation professionnelle. Plus de 500 autres artisans se sont partagés, plus de 17 millions pour des formations. La casamance a besoin de main-d'oeuvre qualifiée pour développer son potentiel. Il est évident que son développement est tributaire essentiellement de la qualité de la main-d'oeuvre locale, dont la formation a été pendant longtemps handicapée par l'enclavement de la région, combiné à la crise que la région traverse depuis plusieurs décennies. En plus du programme de formation qualifiante pour les émigrés de retour dans les communes touchées, d'autres projets sont prévus. Il s'agit aussi du démarrage de la formation des agences de sécurité de proximité dans le cadre d'un ASP, un métier. Dans le cadre du programme d'urgence de modernisation des axes territoriales et territoires frontaliers appelés PUMA, Le 3FPT va signer une convention avec ces derniers pour la mise en place de projets dans ces axes-là. Et pour le moment, deux projets de formation sont retenus à Simandi Balant et Andirat pour ne citer que cela. Les autorités présentes ont loué le travail de 3FPT. Elles appellent les populations en général et les jeunes en particulier à se rapprocher de la structure. Une occasion pour préparer leur avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !